Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours en ligne consacré à la phrase et à la proposition grammaticale. Ce cours est une simple révision pour des élèves de quatrième, en revanche il peut être visionné en cinquième, dans le cadre du cours sur la juxtaposition et la coordination. Commençons cette leçon par une définition simple, celle de la phrase. Dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'une phrase est un ensemble de mots qui commencent par une majuscule et qui se termine par un signe de ponctuation fort, à savoir un point, un point d'interrogation, des points de suspension ou un point d'exclamation. L'ensemble des mots qui composent une phrase doit aussi avoir un sens. Prenons l'exemple suivant, cette jeune fille a regardé son voisin de table pendant toute l'heure. On constate que la phrase commence bien par une majuscule et se termine bien par un point, et également que l'ensemble de mots qui la composent a un sens. Deuxième point, à l'intérieur d'une phrase, on peut trouver une ou plusieurs propositions. Une proposition contient, et c'est le point le plus important, un seul verbe. Prenons par exemple une situation concrète. Quelqu'un frappe à la porte, je réponds ouvrez. Et bien, ce simple mot est un verbe conjugué, ici à l'impératif présent, et ce simple mot donc constitue à lui seul une phrase. Évidemment, on peut y trouver en plus le sujet du verbe, et éventuellement ses compléments. Dans la phrase suivante, cette jeune fille a regardé son voisin de table pendant toute l'heure. J'ai bien un verbe conjugué, avec le sujet de ce verbe, et les compléments de ce verbe, le COD, son voisin de table, COD du verbe regarder donc, et pendant toute l'heure, complément circonstanciel de temps. Une phrase qui contient une seule proposition est une phrase simple, alors qu'une phrase qui contient plusieurs propositions est une phrase complexe. Si je jette un coup d'œil aux exemples suivants, je m'aperçois que, effectivement, dans la première phrase, je n'ai qu'un seul verbe conjugué, cette jeune fille a regardé son voisin de table pendant toute l'heure, alors que dans la phrase complexe, j'ai bien deux verbes conjugués, cette jeune fille a regardé son voisin de table pendant toute l'heure, et elle a commenté sa musculature avec sa copine après les cours. A l'intérieur d'une phrase, les propositions peuvent être juxtaposées. Dans ce cas, elles sont séparées par un signe de ponctuation faible, soit un point virgule, soit deux points, soit une virgule. Dans l'exemple que nous avons sous les yeux, cette jeune fille a regardé son voisin de table, il lui plaisait, c'est les deux points, ce sont les deux points qui séparent les deux propositions, cette jeune fille a regardé son voisin de table, et il lui plaisait. Si on vérifie qu'il y a bien un seul verbe par proposition, on constate que c'est le cas, à regarder et plaisait. Les propositions à l'intérieur d'une phrase peuvent aussi être coordonnées. Dans ce cas, elles sont reliées par un coordonnant, soit c'est une conjonction de coordination, et vous en connaissez la liste, mais, ou, attention, ou sans accent, et, donc, or, ni, car, ou bien c'est un adverbe de liaison, comme alors, cependant, enfin, ensuite, etc. Dans les deux exemples qui suivent, nous avons d'abord une phrase avec une conjonction de coordination. Cette jeune fille a regardé son voisin de table, mais lui ne l'a pas remarqué. Puis, nous avons une phrase qui contient également deux propositions coordonnées, mais, cette fois-ci, la conjonction de coordination a été remplacée par un adverbe de liaison de même sens, comme, cependant, cette jeune fille a regardé son voisin de table, cependant, elle est restée discrète. Pour terminer ce cours en ligne, je vous propose un exercice de reconnaissance. Vous avez sous les yeux un groupe de mots, entre guillemets, mon voisin de table m'a regardé pendant toute l'heure, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais je l'ai trouvé charmant. Je vous demande de m'expliquer si ce groupe de mots constitue une phrase, si c'est le cas, pourquoi. S'il s'agit d'une phrase, de me dire si elle est simple ou bien si elle est complexe, et de justifier votre réponse. Puis, de recopier ce groupe de mots, de mettre les propositions entre crochets. Et, dans les deux dernières questions, d'identifier la nature de ces propositions, c'est-à-dire de me dire si elles sont juxtaposées ou coordonnées pour les deux premières, et juxtaposées ou coordonnées pour les deux dernières. N'oubliez pas de systématiquement justifier vos réponses. Bon courage, et à bientôt en cours.